... Qu'est-ce que ça veut dire, vivre sans protection sociale ? Ça veut dire que lorsqu'on est malade, on ne travaille pas, donc on n'a pas de salaire, et on fait comment pour vivre ? Donc on vit dans la peur, dans la terreur de l'accident du travail, dans la peur de la maladie. Je suis le dernier poilu de la sécurité sociale, un des derniers ! Bonjour la jeunesse ! Bonjour ! En 1946, à la mise en place de la Sécu, dans les 90 départements, il y a eu 90 personnes comme moi qui ont fait le même travail. Donc ce que je vais vous expliquer, c'est une histoire de la France. En 1945, pendant un certain temps, il y a eu en France un consensus sur vraiment la volonté, le désir, le projet d'une nouvelle société. La sécurité sociale a été pensée dans ce contexte-là. Nous franchissons aujourd'hui une étape décisive dans l'application du plan de sécurité sociale dont la France peut, à juste titre, être fière. Celui-ci prévoit la remise complète entre les mains des assurés eux-mêmes de la gestion des organismes de sécurité sociale. Les réticences et les résistances vont se faire jour très vite. Elles viennent de tous côtés. Il y avait quatre patrons au conseil d'administration et ils n'étaient pas pour la mise en place de la sécurité sociale d'une manière aussi dynamique que nous. C'est évident. Il fallait ouvrir des bureaux un peu partout dans les villes, des bureaux de sécurité sociale. Tout ça se fait en six mois de façon magistrale, ce qui montre aussi les grandes capacités du mouvement ouvrier à gérer. C'est ça qui est insupportable pour une classe dirigeante. Ce n'est pas d'abord qu'elle doit refiler des sous. Son problème, ce n'est pas le porte-monnaie. Son problème, c'est le pouvoir. Or, ce qui se joue en 1946, c'est la démonstration de la capacité de pouvoir du mouvement ouvrier. Les corps se sont relevés en 1920. Et moi, je voyais l'effet de cette sécurité sociale dans la chair même, dans les yeux même des gens qui m'entouraient. Tout à coup, ils retrouvaient ce qui leur manquait, c'est-à-dire la dignité. Le progrès des dépenses de santé, c'est un problème à la fois humain et économique très important, nous le savons, et il dépend du corps médical en particulier, de sentir qu'il n'a plus simplement des responsabilités de santé, mais qu'il a aussi des responsabilités nationales et même des responsabilités économiques. Peu à peu, on voit comment la dimension politique de la sécurité sociale, d'abord se marge et marginaliser, pour être ensuite oubliée. On ne débat plus sur la place de la sécurité sociale dans la société, mais on débat de la place de la sécurité sociale dans l'économie. Lorsqu'on parle sécurité sociale aujourd'hui, il y a un mot qui vient toujours accoler, c'est le trou, le trou de la sécu. En fait, le débat du trou de la sécu, il occulte un vrai débat qui est quel niveau de socialisation des risques nous voulons. Très très vite, c'est un pouvoir qui a été donné aux experts et qui masque totalement ce qui est, à mon avis, le béabat de nos questionnements à l'heure actuelle, c'est mais qu'est-ce que ça pourrait être ? Qu'est-ce que ça devrait être qu'être protégé à l'heure actuelle dans une société ouverte, mondialisée, totalement à l'opposé de la société de 45 ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.